Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le vendredi 4 mars, jour J, pour le premier tour de la Coupe d'Évise de tennis entre la France et le Canada. Le coup d'envoi du premier match qui oppose l'enfant du pays et Gaël Monfils au Canadien Franck Dantchevitch a été donné un peu après 11h. Et on va justement tout de suite retrouver Éric Pommier qui suit pour nous cette rencontre au Vélodrome de Gourdeliane. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Alors où en est-on Éric pour ce match ? Comme convenu, Yannino l'avait dit, on était le joueur de France et l'Éric Pommier qui a gagné. La preuve, Yannino Fils a gagné déjà les deux premiers sets. Un premier set, il dit d'abord qu'il a remporté 6-3, qu'il a bouclé en une demi-heure. C'est pour dire finalement que l'homme est en forme parce qu'il a concrétisé à nouveau le deuxième set en mettant Karima Dantchevitch une raclée en assisant un sévère 6-1. Là, il était au troisième set à 5-3, toujours à son avantage, mais sans pas finalement de boucler en compte du premier tour de la Coupe de Ville. Au niveau des conditions météo, est-ce qu'il pleut au Vélodrome ? Alors il y a eu une petite inquiétude, ça fait partie du système, ça fait partie du spectacle. Il y a eu une petite ondée qui a un petit peu inquiété les organisateurs, mais pas les joueurs. Les joueurs qui sont restés concentrés, je ne sais pas si vous entendez, mais derrière c'est la ferveur dans les gradas. Parce que derrière mon fils doit conclure, quelles que soient les conditions météorologiques, il est venu pour gagner. Il est en train de prouver d'ici, je pense, à l'heure, il aura beaucoup de cette première rencontre. Merci Eric Pommier, on vous retrouvera à la fin de cette édition pour suivre avec vous l'avancée du match. Alors il y avait également de l'ambiance ce matin aux abords du Vélodrome. Près de 6 000 spectateurs étaient attendus pour ce premier match. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arzen. Embouteillage, défilé de piétons, ça y est, c'est le grand jour au Vélodrome de Gourdeliane. De nombreux spectateurs prennent d'assaut les travées du Vélodrome. Nous venons de Narbonne, le sud de la France. Et puis nous venons pour encourager l'équipe de France, bien entendu. Et on a l'habitude de les suivre partout. Donc on est très content d'être là. Et vraiment, pour nous, c'est très agréable de voir la Guadeloupe. Et nous sommes très heureux de rejouer avec le Canada parce que nous avons eu un bon souvenir avec eux quand nous sommes allés à Vancouver. Je viens de Paris, exclusivement de Nanterre, club de tennis de Nanterre aussi. On vient de Guyane, bien sûr pour la Coupe des bus. Dès qu'on a su que ça se passait en Guadeloupe chez nos amis et nos voisins, on s'est précipité pour acheter les billets. On vient d'Arcachon et on est supporters. Là, on fait partie de l'ASEFT, l'association des supporters de l'équipe de France de tennis. Voilà, et on est arrivés hier et on est en place là dans cinq minutes pour assister au match. Moi, je viens du Rézé. Je suis venu avec une association, la SEPSI, qui nous a offert quelques tickets pour aller regarder le match. Au lieu de rester à la maison, c'est toujours mieux d'aller regarder. Je viens de Martinique et pour le football. Ouais, pour le tennis, clairement. Je suis venu au Vélodrome parce que pour moi, c'est un événement qui se passe en Guadeloupe. C'est la première fois que ça se passe. Donc, je pense que tout Guadeloupe est un esprit sportif. Et voulant voir ce pays évoluer, doit participer à cet événement. Voilà, moi, je représente Marie Galante. Donc, j'attends que mes collègues viennent en renfort demain pour qu'on mette l'ambiance. Donc, Marie Galante derrière les bleus. Pour moi, la Coupe des bus, c'est un événement magnifique. Ce n'est pas tous les jours que ça se passe en Guadeloupe. Donc, je pense que pour les enfants qui font du tennis, pour toute la Guadeloupe, c'est un événement magnifique. Donc, on va passer une superbe journée. J'espère que la pluie va nous donner une petite faveur. Mais bon, on va passer une super journée. Allez la France et allez mon fils. Tu pourras aller regarder le tennis. Je suis venu aujourd'hui vendre des chapeaux, de très beaux chapeaux pour attirer le soleil. Qu'on puisse avoir une belle fête avec la Coupe Davis. Venu de toute la France pour supporter notre équipe nationale lors de ce premier tour, la Coupe Davis remporte déjà son premier succès, celui des tribunes. Et on peut le dire, en tout cas, ce premier tour de la Coupe Davis est un événement historique. Mais son organisation n'a pas été sans remous. Bonjour Jean-Luc Icard. Bonjour Aurélie. En effet, c'est le 4 décembre 2015 que le choix de la Guadeloupe a été fait par le Bureau fédéral de la Fédération française de tennis. Au départ, rien n'y prédestinait notre région car la procédure de désignation de la ville organisatrice aurait dû avoir été bouclée le 13 novembre. En réalité, trois villes étaient alors en lice. Rouen, Albertville et Trélazé. Mais deux éléments vont venir bousculer ce calendrier et tourner l'histoire en faveur de la Guadeloupe. En septembre, Yannick Noa est nommé capitaine de l'équipe de France. Il manifeste aussitôt son désir de voir disputer ce premier tour de Coupe Davis sur terre battue en extérieur. Autant dire en cette période hors de métropole et par conséquent aux Antilles. Ensuite, Christian Forbin, le président de la ligue de tennis de la Guadeloupe, va alors saisir cette balle au bon. Saisir également la Fédération française de tennis, lui rappelant que les Outre-mer avaient été exclues en réalité de la procédure initiale. Il exigera et obtiendra donc le report de cette procédure au fameux 4 décembre. L'affaire va prendre dès lors une tournure politique car en novembre, Christian Forbin, dans un entretien au quotidien France-Antilles, va tenter en quelque sorte de mettre la pression sur le président du conseil régional, Victorin Lurel, évoquant le coup de l'opération. Il laissera entendre qu'un refus éventuel de la région serait incompréhensible. Une petite phrase qui va déclencher l'ire du président Lurel, qui ne voudra même pas entendre parler de Coupe Davis pendant un certain temps avant de revenir à la raison. Il était alors, il faut le dire, en pleine tourmente de la campagne électorale. Alors, France-Canada, premier tour de la Coupe Davis, se déroulera bien en Guadeloupe, au vélodrome de Gourdeliane, coût annoncé 1,5 million, dont 1 million à la charge de la région. Seulement le 13 décembre, c'est Harry Chalus qui remporte les régionales. Et dans les jours qui suivent son investiture, la polémique naît sur le coût réel de cette organisation. Les travaux à réaliser au vélodrome seraient bien plus conséquents que prévus, co-estimés par l'équipe Chalus, 4 millions. La polémique arrive même au ministère des Sports qui prend la mouche dans un premier temps avant de tempérer ses propos et de conclure à ce que la Fédération française de tennis et l'État prennent en charge d'éventuels surcoûts. Le 21 janvier, 450 tonnes de terre battues quittent le port de Dunkerque à bord du Fort Saint-Louis et arrivent à Pointe-à-Pitre le 2 février. Décidément, à Guadeloupe, il est plus difficile qu'ailleurs de construire et cela est encore plus vrai pour l'histoire. Merci Jean-Luc Icard pour ce retour en arrière. Elle, elle assistera demain après-midi au match double de la Coupe Davis. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, est arrivée en Guadeloupe hier soir. Ce matin, elle s'est rendue au CREPS pour rencontrer des sportifs de haut niveau mais aussi échanger avec les élèves. Une visite suivie par Karine Gielman. Priorité aux jeunes sportifs pour la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Une visite des différentes sections du CREPS, notamment les salles de soins, en compagnie du recteur, du préfet et du directeur du centre, a permis à la ministre de rencontrer les futurs sportifs professionnels de la région. Aujourd'hui, les organisations protestent en disant qu'il va y avoir un stade magnifique pour le tennis mais il faut aussi que les autres sports puissent être remis à niveau. Et je pense que vous avez raison parce que dans la mesure où justement la Guadeloupe fournit beaucoup de champions à la France, il est normal qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Pour souligner son engagement, la ministre a d'ailleurs rappelé la reconstruction de la piste d'athlétisme dont les travaux sont estimés à 2,2 millions d'euros et a annoncé un projet de remise à niveau des équipements sportifs de la Guadeloupe. A noter depuis janvier 2016 avec la loi Notré, la nouvelle organisation territoriale de la République, la gestion du CREPS dépend de la région. Peut-être que cela va introduire plus de proximité mais en toute hypothèse, comme auparavant, il y aura une action conjuguée entre l'Etat, le ministère, la direction de la gestion du CREPS et la région. En toute hypothèse, pour qu'on puisse réussir, il est en général nécessaire que les diverses autorités s'entendent bien. Donc je pense que nous allons tout à fait reprendre les choses avec le président Chalus et ce sera une complémentarité qui nous permettra d'aller encore de l'avant dans l'intérêt des jeunes Guadeloupéens. La visite s'est poursuivie dans la cité scolaire du centre, une cité qui permet aux jeunes sportifs d'allier sport et études. Ce sont des études qui sont difficiles puisque physiquement ça demande de l'effort, ça demande de la motivation et donc on a besoin d'être encouragé à tout moment et il me semble que là, dans cette cité d'excellence, on voit bien qu'on a à la fois des conditions des jeunes de qualité mais on a aussi des équipes encadrantes qui sont motivées et de qualité. Un jeu de questions-réponses a permis aux jeunes et à la ministre d'échanger sur leurs conditions de travail. L'avenir du sport professionnel de la Guadeloupe mais également de la Martinique et de la Guyane passe par le CREPS. Il s'agit donc d'une priorité tant pour les étudiants que pour la ministre. La ministre des Outre-mer interpellée via un communiqué par le syndicat SGPFO-Police Guadeloupe, soirée sanglante hier en marge du défilé de la mi-carème. Des rixes entre jeunes ont mal tourné dans la cité pointoise, notamment pas moins de 8 blessés par arme à feu. Selon nos informations, l'un d'eux aurait également perdu la vie. Des scènes de violence qui ont eu lieu au pied de la tour Sécide à Pointe-à-Pitre, quartier Lacroix aux Abîmes ainsi qu'aux Résés. Le syndicat réclame à l'ensemble des autorités la prise en compte du respect d'une sécurité pour tous. L'actualité judiciaire à présent, vous en parlez hier sur Alizé. Le LKP, l'UGTG, la Fondation France Fanon et le collectif de l'Ouest de Sainte-Rose ont intenté un procès à l'État concernant l'indemnisation des esclavagistes. Une audience avait lieu ce matin à Pointe-à-Pitre. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril. On fait le point tout de suite avec Jacques Damprobe. L'indemnisation accordée après l'abordition de l'esclavage par la République aux esclavagistes est-elle conforme aux droits ? C'est l'objet de la signation en justice déposée par quatre organisations anticolonialistes avec le LKP et l'UGTG en tête contre l'État. Une action qui s'appuie sur deux questions prioritaires de constitutionnalité déposées en mai dernier. Au cours du débat contradictoire entre les deux parties, les avocats de l'État ont considéré que le préjudice subi par les esclaves est le fait de la loi. Par conséquent, c'est le tribunal administratif qui devrait être saisi et non le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Une exception de procédure que conteste la partie adverse. Je pense que l'État a une vision très restrictive et je voudrais préférer aller devant le tribunal administratif. Cela nous indiffère d'autant plus que nous aurons des affaires qui vont être conduites devant la juridiction administrative. Mais pour ce qui concerne l'affaire actuellement, nous ne sommes pas sur une critique de la loi mais bien sur un phénomène fondamental qui commence en 1626 qui est la conquête des îles qui au début se fait de manière uniquement privée avec des ventes notariées, c'est-à-dire que la Guadeloupe a été vendue chez un notaire à Paris par des gens qui n'en étaient pas propriétaires. Pour les avocats du collectif d'organisation, l'État tente une manœuvre dilatoire pour chercher à gagner du temps et éviter ainsi la question de fond, les conditions de la sortie du système esclavagiste en 1848. Était-ce une sortie qui était sincère et qui voulait effectivement que les anciens esclaves soient des citoyens libres et pouvant jouer pleinement de leur liberté ? Ou était-ce une sortie factice qui voulait effectivement qu'on puisse organiser par officiellement le décret d'abolition de l'esclavage mais en réalité qu'on puisse organiser l'indemnisation des criminels et le maintien dans les fers des esclaves notamment par la répression sévère du vagabondage. Donc aujourd'hui on a le sentiment qu'en querellant la compétence du magistrat judiciaire, on essaie de gagner du temps pour éviter de traiter le problème de fond puisque à l'évidence, le juge judiciaire est parfaitement compétent pour connaître toutes les questions relatives à l'atteinte à la liberté. C'est le juge de la mise en état qui est le magistrat du tribunal de grande instance chargé de veiller au bon déroulement d'un procès civil qui devra désigner la juridiction compétente. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril prochain. Un mot de santé avec l'épidémie de Zika qui poursuit sa progression aux Antilles en Guyane. Au 3 mars en Guadeloupe, 66 cas ont été biologiquement confirmés dont deux femmes enceintes, 17 cas confirmés à Saint-Martin, 118 cas en Guyane, en Martinique. L'épidémie également se poursuit. L'ILSER comptabilise 9 240 cas cumulés depuis le début. On en vient à l'actualité. Dans notre grande région de la Caraïbe, la République dominiquelle vient d'être interpellée par la Commission interaméricaine des droits humains. Vous verrez pourquoi. Dans quelques instants, à Antigua, la compagnie aérienne de la LIAT a décidé d'annuler la surcharge carburant. Mais tout de suite, direction la Guyane. Voici la Minute Caraïbe. Guyane, un laboratoire de biosécurité. C'est un bijou de technologie. Ce sont les termes du directeur de l'Institut Pasteur, s'agissant du tout nouveau laboratoire de biosécurité de niveau 3, appelé Labo P3+. Inauguré lors du passage en Guyane de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Ce laboratoire, spécialisé dans les maladies vectorielles, servira à la recherche sur les fièvres hémorragiques en Guyane et en Amazonie. Le laboratoire est un local ultra sécurisé dans lequel des scientifiques, en combinaison, analysent des agents pathogènes de classe 3, des micro-organismes pouvant provoquer tuberculose, dengue et fièvre hémorragique. Le Labo P3+, sera la référence pour les Antilles et la Guyane, car aucun équipement similaire n'existe aux Antilles. Ce labo est même désigné par Cayenne comme un futur outil de collaboration étroite avec le Brésil, lequel, malgré ses 200 millions d'habitants, n'a pas un laboratoire avec de tels systèmes de filtration. République dominicaine, la CIDH, demande réparation. La Commission interaméricaine des droits humains appelle la République dominicaine à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à la nationalité des Dominicaines et Dominicains d'ascendance étrangère. Cette décision permettrait aux milliers de personnes frappées de manière arbitraire et rétroactive par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine de recouvrer leur nationalité et d'éviter leur expulsion du territoire dominicain. En effet, un arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine du 23 septembre 2013 a enlevé la nationalité dominicaine à plusieurs milliers de Dominicains et Dominicaines, pour la plupart d'origine haïtienne. La Commission interaméricaine rappelle que les expulsions collectives sont contraires aux droits internationaux et invite la République dominicaine à respecter les droits humains et à s'engager. La CIDH rappelle que les expulsions collectives sont contraires aux droits internationaux et invite la République dominicaine à respecter les droits humains et à engager un dialogue sincère avec Haïti pour améliorer cette situation. Rappelons que depuis 2009, ce sont plus de 66 000 personnes déjà rentrées en Haïti, selon les autorités dominicaines. L'Organisation internationale pour les migrations estime que plus de 18% de ces retours auraient été forcés, soit près de 11 800 personnes. Antigua, l'Aliate annule la surcharge de carburant. L'Aliate a décidé de répercuter la baisse du prix du pétrole sur le prix de ses billets d'avion. Depuis le 1er mars, la compagnie antiguaise a supprimé la surcharge carburant sur une dizaine de ses destinations caribéennes. Une offre alléchante pour les voyageurs, même si les tarifs restent encore élevés, pour une population caribéenne peu argentée et où le seul mode de déplacement intéril est l'avion. Les compagnies des Antilles françaises n'ont pas encore emboîté le pas. Il vous faudra en effet débourser plus de 68 euros de surcharge carburant pour un aller-retour Pointe-à-Pitre-Fort de France sur un vol de 45 minutes et plus de 71 euros pour un aller-retour Pointe-à-Pitre-Cayenne. Retour en Guadeloupe. Nous vous l'avions annoncé sur Alizé depuis le 1er mars. Le groupement de producteurs caraïbes melonniers a lancé l'opération Melon de Pâques. Il faut savoir que cette profession rencontre des difficultés avec un marché qui est moins florissant. Laurent Moutoussamy est melonnier à Anse-Bertrand. Son portrait est signé. Karine Gielman. Jean-Baptiste a 17 ans. Il est en première année de bac agricole. Le matin, il accompagne son père, Laurent, dans les champs de Melon, par beau temps ou comme aujourd'hui, sous la pluie. Depuis tout petit, depuis que je suis né à peu près. Depuis tout petit, j'étais dans les champs avec mon père qui travaillait dans le melon. Il m'a appris tout le savoir-faire pour avoir un melon de bonne qualité aujourd'hui. Il inspecte les feuilles, observe les melons. Laurent Moutoussamy a trois fils, tous dans l'agriculture. Le melon, c'est une histoire qui remonte bien avant leur naissance. Avec une rencontre, celle de Claude Boyer. Ça fait 33 ans aujourd'hui, on se connaît. Et depuis ça qu'on est ensemble, on travaille toujours en symbiose. On n'a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, au départ, on a gagné un peu d'argent dans le melon. Bon, depuis quelques années, il n'y a pas d'argent à gagner encore. Heureusement, on a un petit peu de souvention et on arrive à faire surface. Mais c'est vrai, au départ, c'était bien. Même plus maintenant. C'est un melon qui va être près dans 15-20 jours. Et ici, on est sur une parcelle de 30 hectares. Donc, si tu veux, c'est des melons qui arrivent à temps à Pâques. C'est pour ça qu'on laisse ces parcelles-là, parce qu'à Pâques, on fait beaucoup de tonnages. Donc, si tu veux, à Pâques, on passe à 100 tonnes à 106 tonnes du jour. Aujourd'hui, il y a plus de 250 producteurs de melons en Guadeloupe et en Martinique. Les parcelles sont fatiguées, le marché des Caraïbes, trop petit. Il n'y a plus d'argent pour la production de melons. Laurent est obligé de se diversifier. Je fais autre chose avec mes fils pour qu'on puisse vivre quand même. Mais si on attend sur l'agriculture seulement, ce n'est pas possible parce qu'on fait la canne aussi. On fait la canne, on fait plein d'autres choses. On est en train d'investir un peu partout avec mes trois fils. Je suis obligé. Travailler avec ses fils, c'est une fierté. Pour lui, il est important que les jeunes reviennent dans le secteur agricole. Moi, je demande d'un grand retour des jeunes pour l'agriculture parce que la terre n'est pas ingrat, ils donnent toujours à manger. Alors donc, je demande les jeunes de faire des formations pour être dans la terre compétents. Ça fait vivre, ça ressent l'amour dans l'agriculture, la richesse qu'il y a dans Ouadou. Partout de la ricotte déjà, on sait celui-là, c'est un philiban, celui-là, c'est un flamboyant, celui-là, c'est un troisième choix. Donc, tous les melons, on fait la ricotte au champ, on l'emmène à la station de conditionnement à Amoul. Et c'est à partir de là qu'il y a des filles qui font des tris, il y a les calibrèzes et tout. Et il sait, celui-là, c'est un melon philiban, celui-là, c'est un flamboyant, celui-là, c'est un troisième choix, celui-là, c'est un déchet. Partout de là, on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir des bons melons. Mais tu sais, nous, ça fait plus de 33 ans qu'on est dans le melon, donc si on ne sait pas faire un bon philiban, c'est pas la peine. Une fois arrivé à maturité, le melon est récolté, puis envoyé au moule à l'usine de conditionnement. Un melon récolté le matin et le jour même sur vos étals. On termine avec un mot de sport en football, le coup d'envoi ce soir de la 18e journée de DH avec deux matchs. À 20h, le Sirocco rencontre l'AOG aux Abîmes. Dans le même temps, l'Amical Club de Marie-Galande sera face à l'Étoile, un match qui se déroulera à Bemao. On termine avec vos conditions météo pour cet après-midi. Le ciel va rester chargé avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, des nuages qui pourront donner lieu à quelques gouttes de pluie. Les températures seront comprises entre 27 et 29. degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif, quotidien, Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de Petit Secrets entre voisins. Je vous retrouve ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada